Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Angers ce mercredi 3 avril avec le Grand Prix Angers-Loire-Métropole. Une épreuve qui est toujours attendue en province c'est un groupe 3, une course internationale vraiment de qualité, il y a 16 concurrents qui seront au départ, le parcours 3100 mètres et il y a 3 échelons de départ avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 6 et il y aura 5 concurrents qui vont rendre 50 mètres. Attendez je regarde 1, 2, 3, 4, 5 et voilà 5 concurrents au 50 mètres donc vraiment une épreuve intéressante mais en général elle permet souvent à la plupart des forces en présence de peaufiner leurs conditions. On en a d'ailleurs quelques-uns qui avant le coup ne devraient pas avoir une grosse chance comme le numéro 16 Earl Simon ou encore le numéro 12 Ghanet de Banville, le 8 Farel Seven, même le numéro 3 Angers-Loire-Duperche. On en a déjà 4 qui ont un smiley rouge sur le site du Trône donc voilà il en reste 12 et parmi ces 12 c'est vrai qu'on peut en écarter peut-être encore un ou deux enfin bref un Quintet qui avant le coup ne s'annonce pas forcément rémunérateur. Faudra trouver l'ordre c'est toujours pareil avec ce genre de compétition c'est jamais évident parce qu'ils sont quand même plusieurs à pouvoir jouer les premiers rôles même si pour moi la victoire elle est à peu près réduite à 3-4 concurrents. On va d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet c'est une épreuve qui est prévue bien entendu à 13h55 j'ai retenu en tête le numéro 11 il s'agit de Gaspard de Brion Gaspard de Brion qui a été préparé pour cette épreuve un pensionnaire de Mathieu Abrivar qui a vraiment réalisé une superbe année 2023. Derrière il a montré qu'il était encore capable de très bien faire notamment courant janvier sur l'hippodrome de Vincennes il est un petit peu déçu par la suite dans le prix du Luxembourg fin janvier il a eu droit à un petit peu de repos dernièrement c'est une course de remise en route en vue de cet objectif parce qu'il est quand même bien engagé au deuxième poteau c'est le plus riche du deuxième échelon pour moi déférer des 4 pieds il doit lutter pour la victoire. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 10 Horace Dugoutier qui vient de nous rassurer au trop monté c'était ses débuts au trop monté il a terminé deuxième de groupe 1 c'était le prix Henri Desmontils je crois prix Henri Desmontils un groupe 1 au trop monté et c'est vrai que c'est un cheval qui avait réalisé une très belle saison 2023 également notamment avec le GNT d'ailleurs il a remporté une épreuve du GNT sur ce parcours donc il a précisé ce tracé c'est un avantage indéniable il est allégé dans sa ferrure pour moi c'est un concurrent qui doit également pour son retour à l'attelage lutter pour la victoire. Ensuite en troisième position j'ai retenu le 6 pour moi c'est le troisième larron Grasse du Dijon Grasse du Dijon qui vient de très bien courir également au trop monté à la terminée quatrième du prix Henri Desmontils derrière Horace Dugoutier c'est une jument qui a beaucoup de tenue du coup le parcours de 3100 m ça va vraiment jouant à sa faveur son mentor n'a pas caché sa confiance en plus il l'a confié Eric Raffin qui la connaît parfaitement déférée des 4 pieds elle doit pouvoir lutter pour une place sur le podium. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 5 je suis parti au premier poteau avec Eradames un cheval qui vient de perdre le plus clair de ses chances au départ dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Lisieux mais il ne faut vraiment pas le condamner là dessus c'est un cheval qui a montré non seulement qu'il était à l'escorde à droite notamment à Cabourg l'été dernier mais qui était capable également de lutter dans de très bons lots en région parisienne donc le fait d'avoir 25 voire 50 m d'avance sur d'autres ça peut lui permettre de conserver une place à mon avis ça va être difficile de résister à la meute de poursuivants mais en prenant la tête s'il laisse passer un cheval comme Grasse du Dijon ou Horace du Goutier ça peut lui permettre de conserver une place à l'arrivée de ce quintet. En speed j'ai retenu en cinquième position le numéro 2 il s'agit de Giborwell alors Giborwell ou Giborwell c'est un cheval qui vient de se montrer fautif à Lyon-la-Soy mais le parcours n'était pas forcément extraordinaire c'était un numéro en deuxième ligne à l'auto-start il n'a pas été dans les bons coups ça a été vraiment difficile et c'est vrai qu'il s'est montré fautif je crois que c'était dans le tournant final ou en fin de parcours mais en tout cas il vaut mieux que ça il est défait à des antérieurs alors c'est le deuxième atout de Mathieu Abrivar qui sera bien entendu au sulty de Gaspard de Brion mais attention Giborwell il va faire le petit parcours il va courir caché côté corde sur une 3-4ème ligne derrière sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'accrocher une 4-5ème place ensuite j'ai retenu en 6ème position l'As le moins riche du premier poteau le moins riche de cette course tout simplement c'est un Stendham on l'a connu du côté de Vincennes à courir vraiment de très bons lots en début de carrière et puis j'ai l'impression que c'est devenu très difficile du côté de Vincennes d'ailleurs ses dernières performances intéressantes sont en province notamment à Cagne-sur-Mer cet hiver voilà je pense que le fait de découvrir une piste corde à droite avec un parcours aussi long va jouer en sa faveur enfin il découvre il a déjà couru corde à droite mais ce que je veux dire c'est que ce tracé va certainement jouer en sa faveur un petit peu comme pour le numéro 2 Giborwell il va certainement courir caché et attendre son heure au sein du peloton derrière la ligne droite est très longue et elle permet de revenir au général et ça peut justement lui donner la chance de venir prendre une petite place ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 7 Gangster Duvalon que je reprends en confiance dernièrement il s'est montré fautif lors de sa rentrée à Caen c'est un cheval qui est arrivé chez Mathieu Mottier il n'y a pas si longtemps que cela et c'est vrai qu'il a bien mieux couru que non l'indique son classement malgré sa disqualification il y a 3 semaines et moi je le reprends en confiance c'est un cheval de classe il l'a montré c'est un cheval de groupe 1 il a fait l'arrivée que ce soit à l'attelage ou autre montée je crois du critérium des 5 ans il a dû faire l'arrivée par le passé enfin bref un cheval qui possède une super pointe de vitesse finale qui est bon droitier et qui à mon sens sur ce qu'il a fait de mieux est en mesure de lutter pour au moins une place dans les 5 premiers et enfin en 8ème position j'ai retenu le 14 Fakir Duloro c'est le seul concurrent des 50 mètres que j'ai retenu ce qu'il faut savoir c'est que l'an passé il terminait 4ème de cette épreuve déjà en rendant 50 mètres maintenant c'était Eric Raffin qui lui était associé alors certes François Lecanu le connait parfaitement maintenant il faudra que ça se passe bien il y a quand même 11 concurrents à contourner et c'est vrai que c'est jamais une mince affaire il est un petit peu vieillissant mais ses deux dernières sorties ne sont pas si mal notamment l'avant-dernière fois à Caen où il terminait 4ème donc voilà c'est pas une première chance mais si ça se passe bien il a le droit de prendre une 4-5ème place et en 4 noms partant j'ai retenu le 9 Guélando Fort qui ne m'a pas forcément beaucoup emballé depuis le début de l'année même s'il compte une très bonne 2ème place derrière je crois Gaspard Debrion si je ne me trompe pas le 13 janvier ouais c'est ça c'est un cheval qui est dans sa catégorie c'est un cheval de qualité c'est un cheval qui est dur à l'effort maintenant je vous l'ai dit ces deux dernières sorties ne m'ont pas totalement emballé autant l'avant-dernière fois c'était pas si mal que ça 7ème mais dernièrement c'était un peu moins bien donc voilà j'ai un peu des doutes sur sa condition physique mais s'il venait à montrer son vrai visage il a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure et de terminer dans les 5 premiers c'est une question d'impression moi en tout cas ce sera un regret de ma part on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 que j'ai retenu devant le 10 le 6 le 5 le 2 l'as le 7 et le 14 et en cas de noms partant le numéro 9 en conseil de jeu écoutez pour moi c'est vrai que 11, 10 et 6 ce sont vraiment les 3 chevaux de la course et Radames je l'aime bien je l'ai retenu 4ème mais le fait qu'il soit c'est vraiment très fautif les dernières fois ça m'a un petit peu refroidi du coup en conseil de jeu je le vois pas trop comme une base mais 11, 10 et 6 pour moi face à une telle opposition et des chevaux qui font leur rentrée ou qui courent de manière sage ils doivent pouvoir ils doivent pouvoir pardon lutter pour les premières places ces 3 là donc voilà pour mon conseil de jeu on va se quitter là dessus moi je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette émission n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche sur Youtube pour pouvoir vous abonner à notre chaîne et être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également faire un tour sur turf-fr.com notre site référence sur lequel vous avez énormément d'informations et sur lequel vous pouvez retrouver également nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection voilà vous pouvez également laisser votre commentaire c'est toujours très sympathique d'avoir de vos nouvelles et de vous lire donc merci aussi pour cela moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Chantilly en compagnie des galopeurs d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye